Et allez, c'est parti ! Du coup, nous allons re-retrouver notre ami toulousain Okazu, alias Yorak. On a vu quelques fois en stream maintenant, on commence à connaître son Lucario qui nous fait plaisir. Moi, je sais qu'à Montpellier, on ne voit pas souvent ça, donc merci les amis toulousains, vous nous faites régaler. Et en France, on a Rimuru. Allez, Arnaud, tu peux commenter un peu ? Ouais, j'arrive. Vas-y, vas-y, je te laisse te trouver. Et du coup, voilà, Rimuru, joueur Montpellier 1. Ça ne fait pas si longtemps qu'il vient, il me semble. Un jeune joueur et qui n'est pas dégueu, franchement, il ne le méritait pas du tout. Du coup, il n'a pas passé sa poule, mais il me semble que ce n'était pas loin. Pas hier, il a fait un match en stream. Je crois que c'était lui qui a affronté Glutoni hier, au tout début. Avec sa pirasse, ça a dû bien le mettre en jambes. Rimuru, eh oui, très jeune joueur. Je crois qu'il a 15 ans, c'est comme ça. Peut-être que j'habille. Mais voilà, à son âge, avoir la chance d'affronter un joueur comme Glutoni, j'espère que ça lui aura pu plein de trucs. C'était juste un match et que c'était le joker de Guto. C'est cool pour lui. Et voilà, Okazu, par contre. Voilà, donc c'est sûr que si on parle un peu, je pense, de l'expérience des deux joueurs, je pense que Lucario doit avoir sûrement plus d'expérience vu que Rimuru, comme je vous dis, il est jeune. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il vient à nos tournois, malgré qu'il ait un niveau vraiment pas des deux. Ah, nous accueillons quelqu'un. C'est bon mon vieux Nikkei, je suis au chat. Nous accueillons Irnel de Bordeaux. Moi-même. Anciennement Montpellierain, oui. Bon alors, ça va bien ? Ouais, ça va. Comment ça se passe bien pour moi ? Peut-être qu'il s'agisse un peu plus, c'est compliqué là une fois il ne vous a pas fait, mais… Ah, et toi tu fais le top 48. Là, tu vois, on est dans l'amateur bracket du coup. On est bientôt à la loser finale. Là, celui qui gagne, il va à la loser finale. Tu sais quoi auquel il a fait les top 8 du coup ? Qui ça ? Cal. Cal ou à top 8 ? Ça va bien. Avec sa harmonie, c'est ça ? C'est ça. Ouais, elle est vraiment stylée, ça me fait plaisir de voir de toute façon. Et les Bordelais ? Ah, du coup voilà, c'est un Bordelais, un ami de Bordeaux. C'est quelqu'un qui fait souvent 0-2 à Bordeaux, mais je t'entends qu'il arrive en amateur bracket au moins ? Bah non, mais carrément. Tu sais, il faut de tous niveaux, sinon les tournois ne s'enampliraient jamais sur les codes des top players tout le temps. C'est sûr. C'est-à-dire, on remercie à tous les joueurs nouveaux, ou même souvent 0-2, de toujours continuer à venir. Parce qu'ils ont l'âme du tournoi. Ah bah, du moment qu'il y a une bonne ambiance, qu'on est tous bien et tous, c'est aussi ça qui fait que voilà quoi. Il y a du spectacle, il y a tout ce qu'il faut. Et puis on a pas mal de jeunes joueurs aussi qui arrivent, qui débutent, qui voient comment ça se passe. T'inquiète pas, quand il y a quelques années, ils seront parmi les grands, espérons. De toute façon, ils croient très sérieusement qu'ils prennent le niveau. Et oui, c'est ce que je disais, Rimuru, tu vois, c'est un de nos jeunes joueurs, je crois qu'il doit avoir 15 ans, Montpellier. Et tu vois, c'est pareil, tu sais, dans quelques années, tu lui donnes 5 ans de plus, s'il continue à jouer ou quoi. Il y a un petit joueur de 10 ans dans Montpellier. Ah oui, c'est SK. Le joueur de donkey. Et oui, pareil, Montpellier 1. Et dis-toi que ça fait 4 mois que j'ai joué quand même. C'est bien. Il y a 10 ans déjà. Ben ouais, mais imagine dans 8 ans, quand il y aura 18 ans. Oh, le nouveau Smash. Ça prend un stock à 80 ans. Excuse-moi, j'étais accueilli. C'est vrai, on n'a pas trop commenté la game. Mais voilà. C'est vrai que si on... Juste au niveau de l'expérience du jeu et tout, c'est vrai qu'on verrait Lucario gagner quand même. Alors, au niveau du match-up, je donne largement pyramide à gagner. Alors, du match-up, mais je te parle de l'expérience des deux joueurs, tu vois. On a un joueur de Toulouse qui a l'air quand même, ma voix, enfin, normalement âgée. Et après, j'ai dit Rimuru qui débute chez nous. C'est donc voilà, tu vois. Après, c'est pas parce qu'on est jeune, mais on est mauvais. Il y a quand même un rappelot. Il a 17 ans et il n'a pas tout du tout. Je parle d'expérience de jeu. Oui, mais même. Le rappelot, ça fait un an qu'il joue au Smash. Ouais, mais il a fait beaucoup de temps, quand même, il semble. Ouais. Mais il est clair qu'il a commencé le jeu, ouais. Et du coup, ce premier tournoi, il aurait fallu voir ça ensemble. Ah, on a un Switch de Rimuru qui nous passe sur son Yoshi. Ouais, bah c'est un combat de l'été, hein. Le joli Yoshi, c'est un. Le bleu foncé ou blessé ? Bah écoute, on va voir, en tout cas, le Yoshi de Rimuru a l'air d'avoir bien entamé les hostilités. Bon, après, c'est du Karyo, ça veut rien dire. Justement, je connais très mal du Karyo sur Ultimate, on en voit peu, je trouve. Ouais, bah, tu sais, c'est toujours le même principe, hein. Plus il y a des dégâts, plus t'es mal. Et du coup, plus il est en retard, et plus t'ailles, plus il fait peur. Ouais, justement, c'est ce qu'on disait avec Maggie tout à l'heure. Après, ça ne vaut pas forcément le coup de se mettre en retard pour autant, quoi. Ah non, oui. Il vaut mieux quand même prendre des percentages avant de se mettre en percentage. Oh, le sniper d'oeuf, quoi. Ah, ça y est, c'est son jump, mais c'est pas OK. Sachant que s'il avait orienté, juste au moment où c'est Yoshi son ulti vers la droite, il faudrait éjecter vers la droite. D'accord, OK. C'est au moment de l'impact, en fait, au moment de l'impact, selon où est ton stick, de quelle direction est ton stick, ça va renvoyer l'adversaire. D'accord. Donc, si tu restes sur la gauche, ça va renvoyer vers la gauche. Si tu vas vers la droite, même si tu vas vers la gauche, ça va renvoyer vers la droite. OK, intéressant ça dans ça. C'est un peu le même principe qu'avec le Ballon de Mugit. Si je le side-bee, moi, si je le pose devant moi, et que je le side-bee de dos, derrière, il va quand même partir dans la direction, dans le fait se poser. C'est vrai, mais après, il a peut-être pas du tout la même trajectoire, ni rien, quoi. C'est juste l'éjection qui fait que... Ouais, c'est juste l'éjection. OK. C'est comme pour la Nikita de Snake. Ah oui, d'accord. L'éjection fait rapport à tout un robot au stick au moment d'impact. OK. Du coup, super intéressant ça, ça va. Ça, c'est... Si tu connais pas ce détail... Les snakes, souvent, ils les connaissent pas, ce détail. Bah ouais. En même temps, le jeu est tellement de plein de subtilités. En même temps, t'imagines, il y a presque 100 personnages. Des fois, les petits trucs comme ça, tu sais pas, forcément, surtout... C'est clair. Comme Yoshi, pareil, son double saut, il me semble qu'il a une petite armure dessus. Alors, il a une heavy armor. Ouais, une armor. Un armor qui est 10 minutes plus un grand dessus. Ce qui fait que ça peut totalement annuler. Voilà. Donc ça, normalement, un bon joueur de Yoshi, je pense qu'il pourrait essayer de bien jouer avec ça. Volant, trouve, se la paire, après se faire. Bien joué. Et du coup, avantage à les moraux, tu vois, quand même. Comme quoi, ça veut rien dire. Il a l'air de me senser avec son Yoshi, par contre. Ah oui. Il se prend ce contre. Mais il a l'air, au final, de me senser avec son Yoshi. Je pense que... 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 Là, par contre, ça commence... Là, le prochain contre, il tue. Mais le prochain baccaro, si. La boule, peut-être pas du milieu du stage. Mais peut-être de côté. Ouh. Et tout à l'heure, il nous a fait des beaux sniping. Ouais, il a tout servi. Et ça tue, du coup. Ah ouais. Là, il a chopé. Ah, il faudrait essayer. Pour choper un Yoshi en chopstick, ça faisait compliqué. Un truc vaut vite dans les airs. Donc, il faut vraiment savoir où il va atterrir. C'est vrai. Et prendre de l'avance sur lui-même. Ouh, ça essaie d'aller chopper sur ça, non ? Ah oui, oui. Ça tombe au spike. Ça veut étudier absolument l'Ukario. L'Ukario, tu n'as pas envie de mettre au pourcentage. Vraiment pas. Ah oui, non, vraiment pas. Ça va devenir compliqué pour lui. Il y a là, un espace, il meurt Yoshi. Ah ouais, à 28 comme ça ? Ah oui, oui. Avec son 13, 117%. Ouais, ouais, Excel. Ah ouais, purée, je ne pensais pas que c'était aussi violent, quoi. Attention. Il y a du jeu Lutheran, il fait la même. D'accord. Donc, on va voir si on va avoir l'occasion de voir ça. Pour l'instant, l'Ukario est toujours en désavantage. Il n'arrive pas à se remplacer. Un Bacar, du milieu Lutheran, tu as plus là. Voilà. Et ça ne tue pas, mais franchement, tu as raison. C'est quand même ultra violent. Le prochain, oui. Du coup, voilà l'avantage de l'Ukario. Ah, c'est fini. Et non. Ah oui, c'est très, très lourd. Attention, quand même, là. Ah, c'est remis en désavantage. Il aurait dû garder le contrôle du terrain. Il était bien. Dès qu'il avait repris l'avantage, là, franchement, l'Ukario, il était bien. Il était bien, d'un coup. Ça fera partout. Ça fera partout. Ça fera bien. Allô au centre, voilà. Du coup, ça fait un pot. Allô au centre. Un faux centre. Après tout, les Pokémon naissent moins d'œufs. Ah oui. Et en plus, il y a même des théories comme quoi… Ça ressemble vachement à des œufs d'Yoshi. Il y a des théories comme quoi… Yoshi, ça peut être une espèce de Pokémon. Je crois que Yoshi, il ne dit que son nom. Yoshi, yoshi. Il est comme un Pokémon. Après, il n'est pas aussi bon. Oui, c'est vrai. Donc, il y a une piste à exploiter, je pense. C'est un combat de Pokémon, après tout. C'est ça. Et du coup, ça reste sur le Yoshi. Je suis sûr que de toute façon, Sacha, il faudrait de l'attraper. Ah oui, Sacha même. Sacha, même Kirby, il l'attrape, je crois. Il s'est dit, oh, Métamorph, X, Rondoubou. En plus, il a même une attaque Pokémon aussi. Il attaque du boeuf. Eh oui. Ah, je suis sûr, il y a même… On pourrait même lui trouver plein d'attaques, tu vois. Coup de queue, coup de crâne… Oui, il a eu un mawashi aussi. Un petit mawashi, c'est ça. Non, on pourrait y en trouver plein. Bon, Pokémon de type normal, sans… Normal combat, je dirais. Ah oui, combat, carrément tôt. Oh, peut-être normal comme le délai. Et il a les mêmes chaussures que Sack de noeud, mon gars. Ah oui. Si ça se trouve, il lui a volé ses chaussures. Enfin bref, à part ces petites dysgressions marrantes. Il a beaucoup plus à l'aise, Rimourou, avec son Yoshi, qu'en Precario. La manque de réactivité, un peu plus de côté, au niveau des prononcions. C'est à ma faction. C'est ce qui différencie un gros joueur d'un joueur moyen, en fait. C'est la réactivité. Oui, la précision, la réactivité. Oui. Il y a plein de choses. Mais c'est vrai que là, on est dans la voiture-maquette, donc forcément, on ne va pas voir des folies comme on va voir cet après-m'là. C'est cool, là. C'est vrai, c'est un soft spot, malheureusement. Ouh. Enfin, on l'aise, c'est un soft spot, pardon. Les bons mix-up de repos de l'Ukario. C'est la lecture de Reed, The Roll, Average, qui est chopé par le gros coup de boule de l'Ushir pour une attaque au camel. Ah oui. C'est même coup de crâne, là, pour le coup. Ah là, c'est coup de crâne. Ouh, voilà. Le point. Et là, on met la table. Coup de queue. Je ne sais même pas si ça existe. Non. Coup de queue de fer. C'est que de fer, ouais. Elle est tout ça. Elle est tout ça. Elle est tout ça. Elle est tout ça. Ouh, style. Attention, l'Ukario, maintenant, il a deux stocks de retard. Elle est tout ça. Donc, ça va faire mal. Je crois que c'est la première fois qu'il a sort. Il a vraiment sorti comme un joker un peu, là. Ça a bien marché. Ouais. Voilà, ça, c'est puni. Il se contre. Un petit peu trop près. Oh là là. Les don'tit. Les don'tit. Les don'tit. Les don'tit. Et voilà. On essaie de chopé avec un smash qui est un peu malgré. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. On t'attend le dos. Elle a licité des deux joueurs depuis tout à l'heure. Pourtant, l'Ukario, il y a une stock. On va voir si avec son oreille, il va pouvoir faire des miracles et prendre cette stock à Yoshi. Il en a besoin, là. C'est pas. C'est pas. Ça va très vite, l'Ukario. Il va 80% de plus de tas dans les smash. Allez, c'est le chop. Un gros stop de retard. Bah, le trade. Ça pousse Yoshi. Stage. C'est bon, il revient. La punition avec la dash attaque. Je crois que chaque slot de Renard, ça va être une fois à 30% de race et l'Ukario. C'est pas carrément encore. Franchement, il aurait 10 gros à… Ça y est. C'est très malgré par rapport à Rando à bord de Yoshi. Il l'a utilisé sur 69 à ce moment-là. Sur une charge d'Ukario, on sait que ça va exploser. Il faut faire attention. Donc là, dans ce moment-là, il faut être patient. C'est l'Ukario qui ne connecte pas. Il est de la 30% ? Ouais. Il s'y trouve une bonne phase, là. Allez, non. Yoshi va se replacer. Yoshi qui a essayé de rester un petit peu en dessous. Malheureusement, il aurait un petit peu sur la plateforme. Il aurait un petit peu sur la plateforme. Sinon, il aurait dû passer l'Ukario. Il se pense que c'est ce qu'il y a cherché. Mais il n'y a pas écouté. Pour le river plus Saki, il y a des deux facs. Mais il fait un petit peu rapé. Malheureusement. Yoshi. Attention, le back-air n'a pas assez à temps de tuer. Il aura sur charge. Ça tue et ça prend la game. Bien joué, ça. C'est bien rattrapé. Il est sous le mille, en fait. Franchement, bien joué au deux joueurs et Rimuru m'a fait plaisir. Je t'avais dit que l'Ukario est pour ça qu'il n'est pas en retard. C'est ça. C'était pas trop tôt. Mais je suis quand même content de Rimuru. C'est un jeune joueur. Et puis j'ai bien exprès sans Yoshi. Je t'avoue que je préfère avoir des Yoshi que des petits amis de face. C'est plus stylé à voir pour eux. Oui, c'est sûr.